Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière partie de notre émission concernant jeux vidéo et poésie, toujours en compagnie d'Hugo, Agretsugo, Arthur, et moi Pierre, et je passe tout de suite la parole à Arthur. Merci. Pour cette dernière partie, le thème qui me tenait énormément à cœur, et que j'ai intitulé de manière un peu humoristique « Je est un autre », c'est-à-dire « Je, J.E.U. » en reprenant la fameuse formule de Rimbaud. Pour évoquer la relation entre le joueur et son avatar, l'identité réelle et l'identité projetée à l'intérieur du jeu vidéo, la question de la métamorphose, un rapport ontologique entre soi et le soi virtuel, parler évidemment de la perception qu'on a de soi après avoir joué, et la perception que l'avatar peut nous renvoyer à nous-mêmes, de notre pratique du réel, de notre manière d'agir, de notre manière d'aimer ou de vivre, et pourquoi pas, de mourir selon certains jeux. Une des premières choses que je voulais évoquer, c'est une erreur que beaucoup de gens peuvent faire en lisant de la poésie, c'est de considérer immédiatement que lorsqu'un poète dit « Je », il parle nécessairement de lui, ou il parle nécessairement d'épisodes qui ont existé dans sa vie, alors que l'une des problématiques et l'une des complexités qu'on peut trouver en lisant un poème, c'est justement de faire la part des choses entre le jeu qui s'exprime, le poète qui écrit son poème, et donc toute cette ambiguïté pour moi c'est un des nœuds de la poésie, savoir qui s'exprime, ce fameux « Je est un autre » de Rimbaud, et je me demandais si finalement le jeu vidéo n'est pas une manifestation évidente de ce rapport ambigu entre soi et celui qui agit, entre son identité propre et l'avatar concret qui est à la fois « Soi » et pas « Soi », notamment à travers la question du roleplay, qu'on peut retrouver dans pas mal de pratiques vidéoludiques, entre autres, notamment dans la question de se faire passer pour quelqu'un d'autre, de se vivre comme étant autre que soi. Est-ce que c'est de l'évasion ? Est-ce que c'est une manière de diversifier son identité ? C'est la question que je voulais évoquer dans cette quatrième partie. Très bien. Est-ce que quelqu'un se sent d'enchaîner et de répondre à cette problématique par un biais ou un autre ? Écoute, moi je pense qu'en tout cas c'est évident que s'il y a un média qui permet de s'identifier à un personnage, c'est clairement le jeu vidéo. On est quand même dans quelque chose qui nous rend complètement acteur de ce qui se passe. Moi tu vois, si un jeu me vient là tout de suite en pensant à ça, justement à quel point on peut devenir l'avatar, je pense à Rain World, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Le petit personnage blanc, le petit chat. C'est un jeu en fait où tu incarnes un chat limace et tu te retrouves dans un espèce de monde un peu post-apocalyptique où déjà c'est très mystérieux, tu vois qu'il y a des restes un peu d'humanité derrière mais tout est transformé, tu ne sais pas trop où tu es ni ce qui est advenu du monde d'avant. Et toi tu es là, chat limace, donc c'est très mystérieux déjà et tu as perdu toute ta famille et tu dois les retrouver. Mais ça ressemble à un magnifique jeu de plateforme en 2D en fait parce que tu passes de tableau en tableau pour aller retrouver les tiens. Tu ne sais pas où aller. C'est aussi un jeu de survie en fait, ça veut dire que tu te retrouves à aller tableau en tableau et à trouver suffisamment à manger pour aller ensuite parce qu'à intervalle régulière il va pleuvoir et il y a une pluie torrentielle qui fait que tu vas mourir noyé si tu ne vas pas te cacher dans un petit terrier dans lequel tu peux hiberner le temps que la pluie passe. Et donc c'est ça en fait, c'est un jeu qui est vachement autour de cycles de survie comme ça où tu vas essayer d'avancer le plus loin possible et de survivre. Et c'est un die and retry du coup ce jeu ? Pas forcément dans la mesure où dès que tu vas dans ta cachette pour aller sous la pluie ça fait office de checkpoint donc il y a un côté die and retry dans la mesure où tu vas mourir de manière atroce parce que la faune et la florte et tout veut te tuer c'est terrible mais ce que je trouvais fascinant dans le jeu c'est que là pour l'instant tu as l'impression que je te parle juste d'un jeu vidéo classique comme vous pourrez le voir mais c'est un véritable jeu écosystème où chaque animal que tu croises dans le jeu est inconnu et tu dois comprendre comment il fonctionne qu'est-ce qu'il anime, quel est son but et tout en général c'est quand même te bouffer on va pas se mentir mais tu as cette espèce de moment où je me suis rendu compte en y jouant que j'étais pas juste en train de jouer à un jeu de plateforme où je vais passer de tableau en tableau en fait il y a un moment donné où je me sentais vivre le rythme de vie d'un animal en fait où je me dis ok je sors il faut que je trouve à manger je vais sortir je vais chercher à manger et tout je vis ma vie de créature tu vois genre je suis là et à un moment donné je me dis je vais essayer de pousser un peu les frontières de mon territoire parce qu'au final c'est ça que tu fais tu vas aller de territoire en territoire c'est à dire que ton terrier actuel va faire office de territoire tu vas comme un animal genre zoner un peu autour tu vas un peu repérer au centre de tes ressources et dès que tu te sentiras prêt à partir et à dire je vais aller chercher enfin je vais essayer de progresser tu vas le faire tu vois mais c'est jamais j'ai trouvé ça aussi fort de me sentir animal en fait de me sentir animal traqué de devoir survivre quoi est-ce que tu penses que je ne l'ai pas joué est-ce que tu penses que j'ai cru comprendre ça et comme tu aimes Dark Souls quelque part ça ne me donne pas mais est-ce que tu estimes qu'il y a une façon de traiter le temps qui est intéressante ou pas dans ce jeu parce que Arthur nous disait que le temps c'était donc en fait on s'en doute un sujet poétique privilégié la perception du temps on comprend très facilement que c'est une question qui ouvre le métaphysique, le sentiment, plein de choses le temps qui passe etc est-ce que, et donc la question du jeu vidéo c'est les personnages mais c'est aussi le temps dans lequel ils évoluent c'est-à-dire on vit au moins deux temps simultanément le nôtre et celui d'un personnage qui parfois est un temps simulacre du réel plus ou moins temps réel ou compilé, compacté je ne sais pas dans un chaîne mou c'est une journée dure une heure quelque chose comme ça donc est-ce que tu estimes que la façon dont le temps a été géré dont il fonctionne a été un facteur du contact humain de la possibilité poétique est-ce que, par exemple Animal Crossing j'ai l'impression qu'en fait c'est la façon dont le temps découle qui fait que beaucoup de gens aussi y ont pu trouver quelque chose qui relève de l'expression poétique c'est-à-dire que cette langueur quotidienne sans pression pas du tout Diane Ritry pour le coup avec un temps coulant, continuel temps réel pour le coup aide vraiment, c'est vraiment ça que je pointe du doigt dans Rain World en tout cas, c'est qu'il a vraiment une dynamique propre je ne suis pas du tout quand tu joues à Rain World tu n'es pas du tout dans un côté justement performatif tu n'as pas vraiment nécessairement une récompense à tuer des monstres ou des trucs comme ça tu vois, c'est vraiment tu as l'impression que tu as un jeu qui te dit justement que tu tu vois, dans certains jeux quand tu vas vouloir avancer il y a des moments où tu dis bon, je vais en terminer je vais le rusher ou un truc comme ça tu vois, tu vas juste enchaîner les choses sans vraiment faire trop attention à ce que j'ai offrir mais dans Rain World tu es obligé de faire partie de ce monde-là en fait et de rentrer dans son rythme à lui en fait d'accepter son rythme pour pouvoir y jouer en fait parce que si tu es là pour dire ok, je vais faire le truc le plus vite possible et je vais moi pour dire c'est un jeu que je n'ai pas terminé mais parce que je le mets de côté je me dis il faut que j'ai du temps devant moi pour le faire parce que tu ne peux pas le jouer sans le comprendre quoi du coup ouais, tu ne peux pas le jouer sans accepter en fait que voilà c'est son propre monde avec son propre rythme et ouais là en fait tu dois mener ta W de Chalimas pour avancer dans ce jeu-là en fait c'est fascinant enfin je le trouve vraiment incroyable ce jeu il est dur qu'est-ce qu'il est dur mais par contre c'est fascinant il est fascinant quand on parle de cette relation joueur-avatar il y a quelque chose qui me vient immédiatement à l'esprit c'est tous les jeux qui vont être Second Life et les Sims autour de ce lien immédiat qui est fait puisqu'on on demande régulièrement quand on crée l'avatar pas seulement de lui donner un nom mais aussi généralement de faire en sorte que ce personnage-là ressemble physiquement à la personne qui le crée et là tu parlais justement d'un avatar hybride chat-limace complètement bizarroïde qui peut permettre peut-être aussi parce que tu es un joueur et tu as une pratique du jeu qui est régulière mais peut-être que chez les gens qui jouent moins et qui d'un coup vont créer quelque chose créer un avatar qui va leur ressembler quasiment comme deux gouttes d'eau et puis dont ils vont avoir la charge ça peut aussi générer une relation très fusionnelle entre cet avatar ou la descendance qu'il va avoir ensuite Second Life je me rappelle il y avait eu vraiment des articles et des émissions autour du fait que les gens passaient toute leur vie dans cette seconde vie et donc il y avait comme ça quelque chose de très bizarroïde de très comment dire Emma Bovary dans le fait de finalement se vivre à travers de la fiction se vivre au travers de ce jeu plutôt que de vivre dans la vie physique on va dire est-ce que c'est pas le point où ça se raccorde poésie et jeu vidéo il y a un rêve d'infini qui serait offert depuis le début par le jeu vidéo et le virtuel en particulier un rêve d'absolu et d'infini est-ce qu'au fond la poésie comme illusion comme délire comme chant des possibles comme rêve éveillé rejoindrait pas ce rêve il n'y aurait pas quelque chose de très proche tout à fait il y a quelque chose tu parlais dans une autre émission de l'idée de la sauvegarde et effectivement il y a quelque chose de l'ordre de la voie impérissable de la pensée immortelle et finalement peut-être qu'il y a quelque chose qui est je pense qu'on aurait beau regarder 500 fois un film à aucun moment on pourrait éprouver cette idée de laisser une trace comme peut le faire un jeu vidéo par exemple comme peut le faire l'idée d'avoir eu une archive une trace de son action une trace virtuelle de sa vie physique et je crois qu'il y a quelque chose dans l'avatar qui est vraiment de l'ordre de l'accès à une certaine forme d'immortalité à une certaine forme de quelque chose de très désincarné on rejoint le transhumanisme d'une certaine façon ce mythe qu'on pourrait sauvegarder tous nos savoirs et tous nos vécu en données dans des données ça fait penser aussi à Star Citizen c'est incroyable Star Citizen quand même quand il réfléchit j'entendais des gens en parler dans divers podcasts vraiment moi quand j'en entends en parler de ce jeu là j'ai l'impression qu'il y a un nouvel état qu'il y a un monde en surcouche d'une autre où il se passe des choses mais des choses qui sont quelque part même si elles sont virtuelles qui sont vraiment tangibles il y a des vies qui sont menées dans Star Citizen il y a un paquet de jeux pour lesquels c'est le cas je pense à vrai dire mais vraiment Star Citizen c'est à une échelle où c'est assez incroyable t'as des histoires le jeu est tellement libre en termes de géopolitique et tout que tu peux entendre des histoires de contre-espionnage de conflit c'est fascinant les micro-histoires que tu peux entendre sur le jeu elles sont incroyables il y a vraiment un truc en surcouche j'ai un ami qui joue à Dwarf Fortress donc c'est Minecraft en plus en beaucoup plus complexe Dwarf Fortress est régulièrement upgradé et développé mais c'est un jeu où tu gères une colonie de nains ou comment raccourcir c'est de la folie pure en termes de de possibles le jeu commence par générer 4000 ans d'histoire des mythologies des civilisations des groupes et ça prend une heure ensuite tu peux commencer à jouer et il y joue en bloodline il y joue en lignée avec des amis qui se passent le jeu de semaine en semaine et on peut par exemple oui bah j'imagine que Disco Elysium touche aux mêmes choses c'est à dire qu'on a des choses qui c'est presque de la fanfreluche si tu vas envoyer un nain pêché il peut peut-être éventuellement tomber sur parmi les milliers sur un poisson qui lui fait peur parce que et qui lui fait faire des cauchemars la nuit et que ces cauchemars vont gêner sa productivité et la société entière voilà on est sur des trucs où il y a des modes où on a la peau on a l'épiderme on a la chair on a l'os et selon le poison traverse ou pas c'est de la folie furieuse on gère l'écoulement de l'eau et de la lave pour réchauffer bon on est sur un spectre de l'infini le fantasme du jeu vidéo total absolu et il y joue avec des amis c'est vraiment du roleplay il se font des comptes rendus semaine par semaine écrite en disant comme un récit épique mais aussi un carnet de bord un livre de bord de navigation qui fait un résumé de ce qu'ils ont vécu et des choses terribles qu'il a pu se passer puisqu'on est sur des générations et des générations donc il y a plein de jeux qui comme ça qui alimentent j'imagine que les Sims ont alimenté ce fantasme d'absolu aussi du total du jeu vidéo mais c'est vrai qu'il existe vraiment ce truc il me semble que pour enfin je sais pas Star 6 Season c'est déjà dans un il me semblait que c'était un peu à l'état de pré-jeu il me semblait que c'était pas aussi abouti que ça ah mais attends non je suis désolé j'ai parlé de Star 6 Season mais en fait je confonds toujours les deux jeux au niveau du nom mais je parlais de Eve Online non Star 6 Season ils jouaient pas c'est pas bon ouais d'accord parce que ça faisait penser à Eve Online justement Star 6 Season c'est le plus gros braquage de l'histoire du jeu vidéo non non Eve Online j'avais entendu des choses hallucinantes c'est assez fou t'as des histoires de trahison avec des milliers de personnes qui peuvent passer un truc à un autre t'as vraiment des états ce fantasme il est depuis très longtemps avec des jeux comme Elite Elite 2 où on a des échelles d'exploration de l'univers qui sont c'était déjà le fantasme de plus longtemps que la vie du joueur des choses un peu comme ça qui étaient en fond d'idée pour traverser telle zone à telle zone de navigation absolue mais il me semble pour Eve Online il y a un truc très intéressant aussi c'est que dedans justement tu as un avatar que tu dois créer et cet avatar là en fait tu dois faire des clones de cet avatar pour pas qu'il soit tué parce que si ton vaisseau se fait tuer avec lui à l'intérieur tu perds tout ce que t'as eu et du coup cet avatar que tu crées il ne va pas dans le jeu il est dans un endroit sécurisé il me semble que c'est quelque chose comme ça j'ai pas joué au jeu et du coup c'est intéressant justement de se dire que t'as une double création d'avatar d'une certaine manière on arrive on frôle la folie en fait dans ces trucs immenses infinis mais qui datent parce que Habitat qui était un jeu Lucas un des premiers MMO de discussion déplacement confrérie structure de société création d'appartements c'était à la fois Animal Crossing c'était à la fois EverQuest enfin ce fantasme là il est à la racine du jeu vidéo je pense le fantasme du possible et du tout possible c'est sûr que c'est de la folie dans cet esprit là il y a No Man's Sky aussi qui s'est vendu comme étant le jeu qui était plus grand que la galaxie ou en tout cas qui reproduisait il y avait autant de planètes que dans la galaxie donc il y a aussi cette idée de l'avatar qui va ou en tout cas par l'avatar on va être capable d'éprouver des choses qu'on ne pourrait pas éprouver en tant que nous-mêmes mais il y a aussi quelque chose qui peut être très intéressant il y a une histoire qui a fait les gros titres il y a quelque temps autour d'un jeune garçon enfin d'un garçon d'un jeune adulte plutôt qui après le décès de son père a retrouvé dans le grenier sa vieille Xbox avec le jeu Rally Sport Challenge et qu'il a allumé et qu'en l'allumant il s'est rendu compte que le meilleur temps en voiture dans la course contre la montre de son père avait été conservé dans la carte mémoire du jeu et qu'il pouvait jouer contre la voiture fantôme de son père décédé et que pendant plusieurs semaines il a joué contre le fantôme de son père et que le jour où il a réussi à le dépasser où il allait faire un meilleur temps que lui il s'est arrêté à la ligne d'arrivée pour finalement conserver la sauvegarde et le temps de son père et donc là il y a aussi quelque chose qui dans la vraiment dans la métamorphose de la personne dans son avatar ou dans sa représentation virtuelle là on touche à quelque chose de complètement métaphysique de l'idée de l'immortalité cette idée de la transmutation du physique vers le virtuel qui est éminemment poétique oui alors oui je pense juste il y a une anecdote très proche liée à Animal Crossing où un joueur japonais a retrouvé après la mort de sa mère des choses qu'elle lui avait laissées sans lui dire qu'elle avait prévues pour lui qu'elle avait organisées pour lui où effectivement il y a quelque chose où le jeu permet de en tout cas il y a quelque chose qui subsiste il y a une intention qui subsiste et dans les jeux ça devient encore plus frappant parce que parce que la mort c'est un état flou fantomatique qui nous déchappe on ne sait pas le mesurer on ne sait pas le quantifier on en a une définition floue et que le jeu vidéo recrée quand même un cadre qui est lui-même ésotérique en fait ou fantastique ou hors du hors du tout simplement hors du réel hors du et que la parenté est d'autant plus frappante c'est ce que tu disais assez souvent c'est qu'à chaque fois que tu joues un jeu vidéo il se passait toujours quelque chose que c'est quand même assez magique ce truc de connexion avec une machine et il y a un truc qui se crée à l'intérieur quand tu n'y réfléchis c'est assez fascinant comme objet de base quel que soit le jeu c'est pouvoir interagir avec une machine je le dis souvent en disant même il n'y a pas vraiment de jeu que je trouve mauvais ce n'est pas la question il se passe quand même presque toujours un truc fantastique le dispositif en soi est fantastique après est-ce que la question c'est est-ce que jouer un jeu vidéo c'est faire acte poétique par défaut là je ne sais pas si j'irai jusque là mais on peut poser la question en tout cas pour revenir et peut-être essayer de définir un terme dans cet ensemble de choses indéfinissables qu'on évoque le terme avatar pour matérialiser la présence du joueur dans un jeu vidéo trouve quand même son origine dans le sanscrit qui voudrait dire incarnation divine donc on parlait des avatars du dieu Vishnu par exemple l'avatar a une comment dire a quelque chose de démurge de celui qui crée de celui qui est autre qui est composé d'une autre matière que celle des hommes que celle des humains et donc dans cette notion d'avatar il y a quand même l'idée d'accéder à quelque chose qui est inaccessible pour l'individu lambda et dans cette relation peut-être que si on disait qu'elle est la relation entre joueur ou entre personne et dieu et bien on pourrait se poser la même question que celle entre joueur et avatar en tirant un peu par les cheveux cette définition est-ce que finalement il n'y a pas une relation presque mystique qui se crée entre le joueur et son avatar il y a eu des god games c'est ça est-ce qu'il n'y a pas cette relation mystique qui se crée entre ces deux entités qui sont à la fois toujours soi et en même temps plus tout à fait soi je pense que ça dépend vraiment au cas par cas des jeux cette question-là du rapport à l'avatar je ne pense pas qu'il y ait un cas de figure absolu qui vaudrait pour tout et qui permettrait de définir le rapport joueur-personnage c'est ça en jeu vidéo déjà avatar ça ne veut pas dire forcément tout personnage ça ne veut pas dire tout ludique non plus ce qu'on met derrière avatar aujourd'hui c'est généralement pas tant un personnage écrit protagoniste que l'idée d'un personnage coquille vide et même là-dedans il y a des nuances c'est-à-dire que j'imagine que par exemple avec Dark Souls on est de ce que j'en comprends c'est déjà la nuance entre avatar vide et amnésie c'est-à-dire que on a comme un film ou un livre dont le protagoniste pourrait nous échapper on n'arriverait pas à rentrer dedans alors que c'est ce qui est voulu aussi mais volontairement on efface des pistes sur son histoire personnelle dans le jeu vidéo il y a plein de formules il y a le silent protagoniste il y a l'amnésie comme postulat du jeu d'aventure narratif l'amnésie qui crée une superposition une coquille vide mais qui en même temps fait que le personnage quelque part nous est indifférent moi j'aime bien ce dilemme étrange entre l'avatar vide mais aussi du coup sans passer et pour moi avec Dark Souls il y a un truc qui est intéressant effectivement mais tu vas en parler à Getsugo on est entre l'avatar vide et l'amnésie c'est-à-dire que on peut jouer sur l'écart de l'un à l'autre et Bloodborne le fait aussi il me semble mais entre un personnage écrit qui serait vidé de sa substance de sa mémoire et l'avatar qui serait hors sol par nature c'est-à-dire on aurait une fausse coquille vide qui crée un lien particulier et différent du pur MMO par exemple avec un avatar coquille vide j'imagine et je pense que du coup ce rapport joueur personnage est très à sa place dans les mondes de Dark Souls et de Bloodborne qui creusent eux-mêmes de ce que j'en vois un rapport semi-fantomatique un rapport à la perception du temps perdu un rapport et donc avoir un personnage qui est à la fois vide total et à la fois fantôme et à la fois flottant pour un monde qui a l'air d'être un peu aussi sur toutes ses bordures tu disais il y a une symétrie entre personnages du jeu et l'avatar j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est creusé c'est pas la recherche du temps perdu c'est pas Dark Souls égale Madeleine de Proust je sais pas mais en tout cas on est dans ce sujet poétique par excellence du temps et de la perception du temps et de la mémoire et de l'éternel et des choses de cet ordre là et de l'identité aussi je pense que c'est très important dans la poésie il y a l'idée sous-jacente que je ne peux pas me limiter à n'être que moi et que mon identité est beaucoup plus complexe qu'une somme de facettes indépendantes les unes des autres mais qu'en fait c'est un ensemble l'identité est une chose très complexe qu'on retrouve beaucoup en poésie cette capacité à incarner un ensemble de choses qui nous dépassent qui sont à l'extérieur de soi et le jeu vidéo permet de faire peut-être pas cette transcendance mais cette métamorphose on parlait de l'importance de l'épique et on parlait de l'importance soit de la poésie antique soit du mythe antique mais l'idée de la métamorphose est une idée qui est très importante dans la mythologie et je crois qu'on la retrouve beaucoup dans le jeu vidéo pour revenir à Dark Souls je pense que Dark Souls il nous met plus nous en tant qu'individu au coeur du jeu plus qu'un personnage écrit donc ça veut dire que clairement le personnage que tu incarnes comme les autres dont on cas dans Dark Souls c'est ce qu'on appelle des carcasses donc c'est clairement de déco qui vide qui ne demande qu'à être habité par le joueur et faire le chemin avec lui quand je parle de symétrie c'est aussi que dans ces mécaniques le jeu est extrêmement tout ce qui se passe main droite et du côté droite des gâchettes tout ce qui passe main gauche et côté gauche il y a un côté très il y a un rapport très physique en fait entre le jeu et toi qui fait qu'il te rapproche encore plus de ce personnage là mais c'est intéressant de se dire aussi que la question de l'amnésie c'est souvent vu comme une facilité et moi je pense pas tout de suite à Disco Elysium où le personnage que tu incarnes est amnésique parce qu'il s'est mis une telle cuite que du coup il se souvient plus de rien le lendemain mais en fait là où on pourrait se dire ah ok donc c'est encore une excuse pour te faire jouer une page vierge c'est pas le cas dans Disco Elysium tu vas roleplayer vraiment tu vas vraiment jouer le rôle d'un personnage qui juste il se souvient plus de rien parce qu'il s'est pris la cuite c'est pour te mettre dans la même situation c'est juste pour qu'il y ait ce lien entre toi et lui mais il est écrit il a un passé il a une souffrance qu'il porte avec lui et tu vas dévoiler ça au fur et à mesure du jeu ouais moi je pense qu'effectivement c'est une question très importante comme tu dis l'amnésie peut être un outil d'écriture de profondeur et non pas une facilité et notamment dans l'écriture de personnages dans l'idée d'identité on avait parlé Arthur je crois hors antenne tu m'évoquais la capacité à se plonger le fait que dans un jeu d'aventure avec des choix de réponses la qualité des réponses proposées pouvait affaiblir l'immersion la difficulté à se projeter selon la pensée des personnages pour Shenmue par exemple il y a une chose réussie ponctuellement dans quelques rares dialogues où le choix est donné au joueur sans empiéter on peut répondre ce qu'on veut et c'est sans empiéter sans faire mentir la psychologie du héros c'est à dire que dans Shenmue 2 par exemple je le cite tout le temps mais on lui demande on demande au héros ce qu'il aime manger et quoi qu'on réponde on a bon c'est à dire que si on choisit la viande il répondra ben j'aime la viande si on choisit les légumes il dira oui j'aime bien les légumes mais je préfère quand même la viande et en fait il y a une sorte de juste milieu où le choix est donné mais la vérité ça sera le héros qui la traduira et qui lui fera faire le bon chemin et à l'inverse un jeu comme Skies of Arcadia au game over on a le choix entre deux lignes le continue ou le quitte c'est deux lignes de texte et c'est je n'abandonne jamais point d'exclamation et la deuxième c'est j'abandonne et à ce moment là on a triché c'est à dire que soit on décide que c'est un jeu shonen et que la réplique je n'abandonne jamais qui est une réplique shonen importante et idéologique au Japon on la tient mordicus et on trouve une parade pour faire quitter le jeu mais on ne fait pas les deux et à un moment donné effectivement ce fantasme du choix total de texte peut aller à la contradiction de l'écriture fine d'un personnage et c'est des questions qui sont très compliquées l'identité et ce qu'on y projette et ce qu'on laisse à la charge du personnage et de l'écriture de scénarios par les réals et ce qu'on offre à la charge du joueur je pense que c'est des questions très très compliquées qui peuvent avoir une portée poétique aussi mais c'est ça ce que je trouvais intéressant aussi dans certains jeux c'est qu'ils vont te faire jouer un personnage et même si tu as plusieurs choix à répondre ça va être quand même logique à travers la psychologie de ce personnage et tu ne pourras pas tout faire en fait tu devras faire un choix qui correspond à la personnalité je pense à A Night in the Wood que je n'ai pas joué en entier où justement j'avais une vidéo qui traitait de ça et qui expliquait que souvent tu avais deux choix peut-être trois mais c'était des réponses au personnage où tu joues une fille de 20 ans qui revient chez ses parents qui vient d'arrêter ses études qui est assez anxieuse et du coup ça t'imprègne vraiment de ce personnage-là et les choix tu ne vas pas faire des choix d'un quarantenaire et ça te permet beaucoup plus de liens avec ça ça crée un vrai lien qui est quand même un autre que tu joues c'est assez intéressant je trouve ce que ça provoque au final dans mon souvenir la réussite de Night in the Wood au niveau des dialogues c'est que tu peux avoir des choix opposés où tu te dis on a cassé le contrat de psychologisation du personnage puisqu'on lui fait dire une chose ou son inverse mais d'un autre côté comme tu dis elle est dans un état flottant un peu nul de rater dans la vie de retour au bercail elle est dans un truc qui fait qu'on pourrait tout à fait imaginer qu'elle dise aussi bien bon oui je viens avec vous les copains ce soir à la soirée ou bon non je n'ai pas envie de venir et que du coup il n'y a pas de cassure dans l'écriture dans mon souvenir en tout cas et c'est difficile de réaliser ça avec des choix libres contradictoires ces mêmes casse-têtes il y a une chose à laquelle ça me fait penser on parlait de la recherche de Proust Proust a écrit un recueil de critiques littéraires qui s'appelle Contre Sainte-Beuve et l'une des phrases iconiques de ce Contre Sainte-Beuve c'est l'homme qui fait des vers et qui cause dans un salon n'est pas la même personne et il vient comment dire contredire une certaine pensée de la critique littéraire du 19ème siècle qui est celle de dire qu'on ne peut pas lire un poète ou qu'on ne peut pas lire un auteur en se détachant de la vie qu'il a menée et que la vie qu'a menée le poète influe forcément sur la nature du texte qu'il va proposer et Proust vient contredire complètement cette logique-là en disant non il est très important de faire une distinction entre celui qui crée celui qui écrit et celui qui vit dans sa vie de tous les jours et c'est une question qui me préoccupe beaucoup à la fois dans ma pratique et puis surtout dans la question ou les questions que pose le fait de jouer à un jeu vidéo par exemple la question comme on l'évoque ici de est-ce que l'idée de se projeter dans son personnage est si importante que ça c'est-à-dire de faire sien celui qu'on fait vivre ou qu'on fait exister est-ce que c'est si important que ça ou finalement il n'y aurait pas quelque chose d'extrêmement intéressant dans l'idée qu'on ne s'identifie pas directement à lui mais finalement qu'il y ait soit une complémentarité soit une lutte contre son propre personnage soit peut-être quelque chose de complice qu'on incarne comme on le disait son absence de mémoire ou au contraire comme au théâtre quand il y a des apartés qu'on sache des choses que le joueur ne sait pas est-ce que ça pourrait influencer sur ce qu'on décide de lui faire faire peut-être que le lien qu'on évoquait au début ou en tout cas que j'évoquais au début de cette proximité entre le joueur et son personnage n'est peut-être pas si intéressant que ça mais ce qui est peut-être intéressant c'est le pas de côté qu'on peut faire entre soi et son personnage oui effectivement c'est vrai qu'on n'a pas résolu la question de savoir si la poésie de jeu vidéo pouvait être seulement spectatrice ou obligatoirement participante si privé d'interaction de jeu vidéo peut être un outil poétique ou si on attend toujours que le joueur soit plus ou moins poète lui-même moi j'aurais tendance à penser que non et ça on en a parlé le jeu peut être juste un point de départ poétique pour composer on en parlait pour Minecraft composer des poèmes à part mais Yacine Synapsas en a mis à composer des haïkaïs des poèmes musicaux à partir d'autres musiques d'une compositrice de jeux vidéo ça me fait penser au jeu Firewatch certains y ont joué où on joue un homme dont la femme est tombée malade et on peut prendre quelques décisions au début mais globalement ça a plus que sur certains détails de l'histoire c'est quand même assez c'est un rock simulator où on va faire un garde-chasse qui doit surveiller les feux en forêt de je ne sais plus où aux Etats-Unis un des intérêts de Firewatch aussi c'est qu'il donnait c'est un de ces rares jeux qui te permettent quand tu incarnes ton avatar justement dans les dialogues de ne pas figer le jeu c'est à dire que tu peux ne pas répondre si on te pose une question tu peux ne pas répondre et le temps continue de défiler et la personne en face de toi considérera que tu ne lui as pas répondu et ça c'est quand même assez particulier c'est à dire que ça donne de la place aussi au silence ça te permet d'écrire ta propre histoire avec des silences aussi ce qui est quand même assez rare en vérité dans un jeu vidéo et qu'on voit de plus en plus maintenant il y a quelques jeux qui le font maintenant mais je ne sais pas si c'est pertinent mais c'est intéressant c'est David Cage qui l'a fait en premier ça dans ses dans ses Eevee Reign où des Faraday tu avais des trucs si le temps coulait tu... ah c'était le cas dans les jeux de David Cage déjà ? bah dans les Eevee Reign je pense que c'est le cas déjà ne pas répondre c'est pénalisé de ne pas répondre c'était un temps de réponse du coup qu'il y a aussi dans les Telltale tu as des jeux aussi qui te permettent qui te permettait je ne sais plus comment il s'appelle ce jeu mais c'est un jeu où en gros quand les personnages parlent il y a une conversation qui peut se passer et tu peux enfin le jeu te fait des propositions d'injection de dialogue au milieu du dialogue c'est-à-dire que tu peux couper un dialogue en cours de route entre deux personnages et amener la conversation à votre part en fait mais... bien ça j'ai jamais vu ça du coup ça crée aussi une autre dynamique c'est con je ne me rappelle plus du nom mais... et ce que je trouvais intéressant dans Firewatch justement c'est qu'on sent clairement la personnalité du personnage et on se projette on est obligé de se projeter il n'y a qu'assez d'éléments pour se projeter et en même temps on ne le voit pas vu qu'on est en vue subjective et en même temps les liens qu'on crée avec une autre femme qui est garde-chasse qu'on ne voit pas qui est très loin on discute avec elle juste au talkie-walkie c'est l'image ça je crois ouais je crois que c'est ça c'est du hors-champ quoi il y a vraiment quelque chose qui se crée ouais il y a vraiment différents choix possibles et notre relation va évoluer selon ça et enfin je trouve ça très intéressant de voir à quel point en tant que joueur ce qu'on met ça nous permet de vivre l'autre et en même temps de rester en même temps une partie de nous-mêmes c'est impossible de faire une projection entière complète changer complètement on reste quand même nous-mêmes et c'est comment on se projette et c'est vrai qu'à la fin du jeu moi j'avais des réactions très épidermiques et il y avait vraiment des choix très différents possibles et c'est assez intéressant de voir comment émotionnellement on se projette enfin je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue à ce moment-là quand on est au croisement entre un autre et soi-même j'ai l'impression que ce qui est visé le fantasme du jeu vidéo visé dans beaucoup de jeux c'est l'immersion fusionnelle complète alors apparemment Arthur tu disais que j'en parlais dans une vieille émission des jeux sans fait je disais quoi que c'était facile et vendable finalement oui l'idée en fait c'était que l'identification naturelle du joueur à son personnage ou à son avatar pouvait être à la fois une facilité d'écriture et même pouvait avoir une certaine dimension comment dire peut-être pas hypocrite mais en tout cas une facilité pour à côté lui soit lui vendre du merchandising pour dire tu peux avoir une projection physique de ce que tu éprouves dans le jeu ou alors pour favoriser l'idée d'une forme d'appartenance en tout cas et que c'était facile de faire appartenir un joueur à un univers mais que c'était plus difficile et que toi tu prenais plus de plaisir dans des jeux où finalement on ne te disait pas directement où tout de go on ne te disait pas tu es ce personnage là mais ton rapport à ce personnage là est plus complexe et finalement ce que tu as relation plus poétique voilà ce que tu apportes en venant jouer à ce jeu là a une part importante aussi dans le déroulé de ce jeu si le personnage peut se refuser oui moi je trouve que c'est souvent c'est très intéressant quand ça arrive c'est intéressant l'idée de refuser le personnage aussi de jouer à un jeu dans lequel on peut même je connais peu de jeux dans lequel le personnage que je joue est détestable par exemple il y avait eu ça dans le jeu comment il s'appelle Atreed non c'était un jeu textuel par iPhone là où tu joues un migrant qui parle avec sa femme Burry Me My Love Burry Me My Love où il avait fait exprès de le créateur on l'avait entendu avec Pierre à l'indiquette de le faire c'est désagréable en fait il y avait beaucoup de retours de gens qui n'aimaient pas ça et c'était assez intéressant justement que la réponse que tu avais ça te projetait dans quelque chose dont tu n'avais pas l'habitude après il y a peut-être des personnages qui sont désagréables mais au final c'est difficile de trouver un personnage que tu veux incarner pendant plusieurs jours sur un jeu désagréable à la lampe il y a forcément l'empathie qui se crée je pense à Arthur Morgan dans Red Dead 2 par exemple il n'est pas détestable de base mais il est très moi c'est un personnage que je trouve très antipathique au début quand tu commences Red Dead 2 il est très bourru et tout et même c'est là que je trouve qu'il est brillant en termes d'écriture ce personnage là c'est que au fond je pense qu'il fallait bien 40 heures de jeu pour développer un personnage pareil il fallait passer autant de temps avec lui pour ressentir toute la portée de ce personnage mais vraiment ça valait le coup après maintenant je me dis ce personnage là c'est un véritable bijou d'écriture parce que justement c'est même pas qu'il se transforme c'est que tu découvres des trucs sur lui au fur et à mesure tout ce que tu traverses après fait que tu vas t'attacher et au final je le trouve tellement charismatique alors qu'au début franchement j'en pensais rien et ouais il y a des choses qui grandissent avec le temps que tu passes avec tes personnages aussi mais quelque chose comme dans le Lolita de Nabokov où le personnage est quand même pédophile et où finalement il y a une relation très complexe avec ce personnage qui en fait est détestable c'est une horreur ce personnage là et finalement il y a toute cette relation complexe et ambiguë qui se crée entre le lecteur et ce héros ou cet anti-héros et c'est vrai que c'est quelque chose que je retrouve peu dans le jeu vidéo qui a plutôt tendance à nous montrer des super héros à nous montrer des personnes en pleine possession de leurs capacités nous montrer des personnes qui sont presque très souvent monolithiques on va dire et ça peut être intéressant aussi d'avoir des personnages plus plus ambigus peut-être c'est vrai aussi que dans le jeu vidéo il y a quand même comme tu disais Pierre ce personnage un peu coquivite qui est muet dans lequel on va plus facilement se projeter et qui aide beaucoup aussi à l'immersion je pensais aussi au jeu Nomad Soul je déteste vraiment beaucoup David Cage mais ce premier jeu là il était vraiment inversement proportionnel à la haine que je lui porte et ce j'ai failli l'évoquer parce que quand je parlais de Panzer Dragoon Saga et de ce regard caméra final mais effectivement le tout début de Nomad Soul crée le même dispositif un peu d'interrogation des rapports du réel oui dès le début le personnage fait qu'on rentre notre programme il interagit avec nous en tant que joueur et on met notre âme en lui mais sauf ce qui est assez intéressant c'est qu'on s'attache à ce personnage qu'on joue à toute sa vie et qu'à un moment le jeu nous fait qu'il va mourir et qu'on va passer d'un autre personnage et je crois qu'il y a une trentaine peut-être une vingtaine de personnages à l'intérieur et ce qui est assez intéressant c'est qu'on va pas trop connaître énormément de leur vie mais ils auront des caractéristiques différentes du coup pour les combats ou les trucs ça permettra de il y a certains personnages auxquels on va plus s'attacher on voudra plus les lâcher mais l'histoire fera qu'à certains moments on sera obligé de changer ce que je trouvais intéressant aussi c'est que des fois ils avaient les clés de leur appartement il y avait une histoire qui était créée à l'intérieur des objets qu'ils avaient il y en avait un qui était dépressif qui se droguait et on pouvait le savoir juste parce qu'il avait dans son inventaire de la drogue et du coup beaucoup de choses étaient racontées par très peu et parfois on pouvait aller dans leur appartement retrouver ça c'était très intriguant et c'était très optionnel il y avait plein de personnages auxquels on passait à côté et c'était assez intéressant de voir à quel point on pouvait s'attacher émotionnellement à des carcasses vides qui n'avaient que leur physique et au final très peu de choses et qu'on n'arrivait pas à les lâcher parce qu'on se prochait à l'intérieur d'eux alors qu'en fait le jeu nous disait très clairement depuis le début qu'on jouait nous-mêmes et il y a vraiment quelque chose que je ne crois pas avoir vu dans d'autres jeux justement ce fait de passer d'un personnage à l'autre qui donnait beaucoup de charme à ce jeu il y a Messiah qui faisait ça aussi et puis à la limite on pourrait parler de pas des Counter-Strike ou des jeux où on reboot en permanence ou de Overwatch mais ça c'est une autre question de passer de personnages dans du jeu dans de l'e-sport et tout ça je voulais revenir juste vite fait sur Lolita dont tu parlais Arthur à savoir si on aime ou pas un personnage est-ce que donc Imbert Imbert est-ce que le personnage de Lolita est-ce que c'est pas parce qu'au fond quelque part Nabokov aime ce personnage ou à tout le moins a de l'affection pour lui est-ce que du moment où les créateurs aiment un personnage détestable ça ne suffit pas à transpirer pour qu'on finisse par l'apprécier ou est-ce que tout simplement c'est au fil du temps comme tu disais à Gretsugo c'est-à-dire que à force de présence on finit par voir je sais pas Brassens disait un truc comme ça je n'aime pas les policiers mais je suis bien capable de voir un homme en dessous de l'uniforme est-ce que tout simplement même des personnages détestables par le fil du temps 40 heures mais c'est 40 heures bien réussies mais c'est sûr que 40 heures même le pire des monstres tu vois l'humain en dessous au moins c'est forcément oui à partir du moment où tu sais le personnage principal d'une histoire même que ce soit dans autre chose que le jeu vidéo même pour Breaking Bad le personnage qui est détestable de bout en bout je trouve tu vas t'attacher à lui parce que tu vas raconter son point de vue même si tu le détestes rien que le fait que ce soit son point de vue tu vas t'attacher presque de manière réflexe il y a eu Narcos la série vu qu'on parlait de série je crois que c'est Narcos c'est ça qui retrace l'histoire de Pablo Escobar finalement on finit par s'attacher à quelqu'un qui est terrible il y a effectivement le point de vue l'emporte la bienveillance peut-être peut-être qu'il y a eu la bienveillance de l'auteur aussi qui fait qu'on s'attache qu'on s'attache à lui j'ai vu alors je ne saurais pas retrouver exactement où mais j'avais lu quelques poèmes sur des jeux vidéo et il y en avait quelques-uns qui m'avaient frappé notamment des poèmes qui notamment un poème sur Lara Croft et en fait donc c'était une poétesse et ce qu'elle faisait c'est qu'en fait elle créait une double narration la première c'était qu'elle décrivait globalement les actions de Lara Croft et la deuxième c'est qu'en fait elle venait interroger ou elle venait s'énerver ou elle venait comment dire glorifier certaines actions de Lara Croft et en fait ce qui était intéressant c'était ce décalage entre cette espèce de coquille vide impeccable ou relativement comment dire puissante de ce personnage là et toute la complexité du regard que pouvait porter ce narrateur cette poétesse sur ce personnage là en disant pourquoi tu fais ça pourquoi tu meurs à ce moment là mais vas-y frappe le plus fort et en fait il y avait cette espèce de personnalité presque schizophrénique on va dire où d'un côté elle jouait ce personnage là parce qu'elle était énervée de ses propres erreurs et en même temps elle parlait de Lara Croft comme étant un personnage tiers et peut-être il y a quelque chose auquel ça me fait penser là puisqu'on en parlait un peu tout à l'heure c'est un peu l'archétype des supporters de foot qui disent on quand l'équipe gagne et qui disent eux quand ils perdent et donc il y a quelque chose peut-être un peu de cette ce moment où il y a une séparation de son identité où finalement on fait sien ce qui est de l'ordre de la réussite et on rejette ce qui est de l'ordre de l'échec peut-être mais c'est marrant en plus tu parlais du jeu de combat ou du jeu Overwatch où on changeait le personnage souvent mais je pense qu'effectivement dans les jeux de combat les joueurs vont avoir leur personnage préféré qui vont jouer auquel ils vont avoir un lien qui est sensoriel en fait qui est physique ils vont savoir comment ils bougent ils disent le personnage de coeur c'est ça comment ils réagissent mais il y a un lien vraiment qui est quand même assez dingue c'est que tu sais comment ils vont réagir quel moment enfin il y a une connexion beaucoup plus presque neurologique synaptique une connaissance intime en tout cas oui c'est ça comme évangélion il peut y avoir quelque chose qui se rapproche de là où tu sens que tu as une connexion au niveau des contrôles et du coup ça rapproche à quelque chose de peut-être plus fort encore que quelque chose de simplement narratif ou au niveau de tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure il y a un stade où c'est de la romance de toute façon où il y a quelque chose qui est passionnel avec le jeu auquel tu dédies ta vie et ton travail après c'est comme pour le social il y a la question de distinguer la fonction et la personne quand dans un travail social on subit quelque chose on peut se dire je le subis en tant que fonction que personne de travail social mais pas en tant que moi individu et il y a peut-être un truc comme ça qui se joue aussi un joueur d'eSport il investit tout je ne suis pas sûr qu'il fasse la distinction entre sa fonction de joueur et sa personne et je pense qu'il y a un moment effectivement où c'est passionnel de toute façon avec le personnage de son personnage de coeur avec le jeu et bon moi c'est un sujet qui m'intéresse c'est le jeu maison le jeu cocon le moment fusionnel où comme je disais le jeu nous habite et on l'habite en même temps mais c'est aussi toute la question en filigrane c'est un peu ça que tu disais Arthur la première personne troisième personne c'est cette nomenclature là et à quel moment la première personne l'est vraiment et est-ce qu'un jeu en troisième personne serait plus taillé pour l'échec et un jeu à la première personne pour la réussite je ne sais pas oui il y a quelque chose du refuge il y a des jeux refuge il y a des jeux dans lesquels je vais pour me retrouver avec cette phrase un peu archétypale de se retrouver mais il y a effectivement des jeux auxquels je joue davantage quand je suis dans une période dans laquelle je vais moins bien et il y a des jeux que je ne vais plus volontiers faire quand je sais que quoi qu'il arrive je vais plutôt bien effectivement cette question qu'on n'a pas évoquée d'à quelle personne on joue c'est à dire première personne troisième personne est-ce qu'on joue une seule personne un groupe ou est-ce qu'on joue des civilisations entières c'est à dire la capacité d'incarner un joueur ou plein de gens ou plein de personnes ce qui est fascinant par exemple dans Age of Empire parce qu'on en parlait mais dans ce type de jeu là c'est la capacité de passer quasiment de la préhistoire à la renaissance en une vingtaine de minutes et là il n'y a aucune identité il y a très peu d'identification comment dire aux villageois qu'on joue par exemple il n'y a pas d'identification à cette personne là mais par contre il y a une on devient une sorte de démiurge et donc il y a peut-être aussi on parlait de classification des jeux vidéo par rapport à des termes de poésie je pense qu'il y a quelque chose de très quelque chose à regarder du côté de quelle place ou en tout cas quelle identité nous permet d'avoir tel ou tel jeu est-ce qu'on ne peut regarder qu'à travers les yeux de l'avatar et qu'on ne verra jamais par exemple ou alors est-ce qu'on le voit à la troisième personne ou alors est-ce qu'on joue des bandes donc ça c'est aussi cette question de l'identification elle varie énormément en fonction de qu'est-ce qu'on nous laisse sur quoi on nous laisse interagir en fait et même un jeu comme Cloud de Genova Chen probablement une force poétique assez évidente et facile en jeu vidéo on déplace des nuages ou flowers on n'est pas sur du personnage et on voit bien que le poétique n'est pas qu'une question de rapport à l'avatar c'est quelque chose qui transcende ce qui dépasse ça en tout cas que ça peut se situer complètement ailleurs ça peut être effectivement que des masses organiques ou atomiques dans le cas des nuages effectivement c'est juste des masses de fumée qu'on déplace donc dans Age of Empires peut-être que la question se situe plus non pas dans l'identification à l'individu mais à l'identification à une idée de l'histoire de l'humanité de la civilisation le truc poétique serait sans doute là c'est dans cette connexion avec une sorte d'idée d'intemporel ou d'apogée d'apogée humaine une connexion à la tribu aussi je suis ma ville il m'a cité c'est ça à la tribu que tu joues en fait plus à la population mais à une seule partie de la population tu vas jouer contre à une identité il y a cette idée de patrie presque au final mais c'est vrai que ça pourrait être un mode de classification assez recevable est-ce que ça rendrait mieux compte du ressentir et de l'expérience et de l'effet sur le joueur qu'une classification poétique je ne suis pas sûr que classer le jeu par uniquement en gros le mode d'incarnation je ne suis pas sûr que ça suffise à rendre compte de sa portée politique par contre ça pourrait être un très bon outil sans doute un bon outil d'écriture effectivement de réfléchir en tout cas d'étendre l'idée de narration en poésie par exemple cette question de qui je suis qui est une question éminemment présente dans la poésie question de qui je suis elle peut se se modeler un peu grâce aux jeux vidéo avec qui est-ce que je peux être en fait et qui est-ce que je choisis d'être à tel ou tel moment et ça je pense que c'est une question que la poésie que le jeu vidéo peut vraiment aider à traiter pour le poète Très bien et bien est-ce que vous estimez qu'on a fait à peu près le tour c'est un sujet infini on l'a dit maintes et maintes fois on a eu du mal à le circonscrire il est sans doute difficile à circonscrire comme le jeu vidéo lui-même la poésie les deux termes sont immenses vastes flous difficiles à cerner mais est-ce que vous pensez qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on avait à dire ou est-ce que vous souhaitez rajouter des petites choses pour une introduction sur le sujet je pense qu'on a déjà dit énormément de choses donc c'est ça ira beaucoup de pistes ouvertes beaucoup beaucoup de pistes ouvertes et je pense que en tout cas pour moi on a fait le tour pour l'instant pour moi aussi moi pareil ouais moi je suis un peu rassé hein je t'avoue donc bon bah super et ben alors voilà jeu vidéo et poésie c'est terminé on vous dit à ciao pour une prochaine salve d'émission c'est pas encore ce que ce sera et bye tout le monde bisous ciao salut salut c'est pas encore c'est pas encore